Ici Maxime Jodoin, présentement à l'église de Saint-Placide de Charlevoix, à l'occasion de la fête des voisins 2017. Je peux vous dire qu'encore une fois, une journée avec une belle température, de la bonne ambiance, de la bonne musique, des jeux, et en plus, quelques petits objets à vendre, donc on en trouve pour tous les goûts. Alors sans plus tarder, voici l'événement en images. Je vous remercie d'être présents là. C'est tous nos voisins, de proches et de loin. Merci à tout le monde, aux bénévoles et tout ça. On aura l'occasion de faire plein de merci après. Je ne vais pas vous embêter avec un discours de 500 pieds de long. Je vais juste vous dire merci et de bien profiter des activités. Merci à tout le monde et bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Maurice Bouchard de Saint-Placide, également un comité de l'Église. Bonjour! Bonjour! Fête des voisins aujourd'hui, une température absolument incroyable. Il y a des gens qui sont à la fête, donc présentement, on peut dire que c'est un pari réussi pour la fête de l'Église. Oui, c'est agréablement réussi de voir toute cette vie autour de l'Église. C'est très bien, c'est très bien. Tantôt, on a pu voir, il y avait deux personnes qui faisaient un petit jam folklorique, accordéon, guitare également. Dans quelques minutes, on va avoir un orchestre qui s'en vient, ce qui veut dire que non seulement on se rassemble, mais on fête aussi. Je peux dire que la musique est très entraînante de ce que j'ai pu voir. Oui, exactement. C'est effectivement ce qu'on a organisé aujourd'hui. C'est une fête des voisins. Donc, une fête, il faut qu'il y ait de la vie, de l'ambiance. Il y a des enfants, il va y avoir des hot dogs et plein d'activités. Il y a un rallye, il y a un petit cheval aussi en carriole qui va faire des tours. Donc, tout ça dans le but de ramasser de l'argent, mais le but avant de ramasser de l'argent, il est déjà atteint. Vous voyez, on a de la communauté ici comme il y a de la vie. Normalement, il n'y a personne le dimanche ici. Et puis, tout autour de l'église, tout le monde est là. C'est vraiment agréable. On peut voir également, il y a des objets sur les tables, les gens peuvent faire le tour. Est-ce qu'on parle d'objets à vendre ici pour la fête des voisins? Exactement. On a organisé un bazar aussi en même temps. On a ramassé, c'est toutes des choses qui ont été données pour justement tout l'argent qui va être récupéré ici aujourd'hui, soit par le bazar, soit par les boissons, les liqueurs, les hot dogs. Toutes les activités qu'on organise ici, l'argent est remis pour l'église de Saint-Placide. Et là, présentement, au niveau de la cueillette de l'argent, est-ce qu'on peut dire que ça va bien? On continue d'en amasser, j'imagine, avec la fête des voisins? On avait, l'année dernière, on avait fait un objectif de 5 000 $ pour boucler l'année. Et puis, on l'a réussi, même on l'a dépassé amplement. Et puis, cette année, on continue parce que ça sert pour le financement 2017. Et c'est très, très bien parti. Mais le but principal, notre but principal est arrivé. Je crois qu'on a sauvé l'église. On continue à faire des activités comme ça pour le financement, puis aussi pour la communauté, pour garder la communauté vivante. Parce que ça sert à quoi si on a une église ici et qu'il y a 3 ou 4 personnes qui viennent à une messe une fois par année. Donc, en plus des messes, il y aura ces autres activités qui sont là, qui font que la communauté sera active et puis vivante aussi. Exactement. Et je présume que pour la communauté de Saint-Placide, la fête des voisins, c'est un événement important parce qu'on se rassemble, on festoie. Donc, on peut dire que c'est une belle façon de terminer un week-end aussi, comme on est dimanche. Oui, c'est une belle façon de terminer un week-end. Et c'est ça, le dimanche, les gens sont plus accessibles, ils ont plus le temps. Donc, c'est très intéressant pour ça, oui. Excellent. Maurice Bouchard, merci beaucoup et bonne fin de célébration. Merci à vous. C'est un peu grâce à vous aussi, à tous les médias qui fait que tout le monde soit au courant de nos activités. Merci. Claire-Lise, pour la fête des voisins à Saint-Placide, bonjour. Bonjour. Une belle journée aujourd'hui? Apparemment, oui. Et puis surtout, on est la seule fête des voisins de tout Saint-Paul. Donc, on est fiers. Donc, on peut dire que vous êtes unique en quelque sorte. Certainement, certainement. Pour organiser une fête comme ça, j'imagine qu'on a un comité en place. Comment est-ce que ça fonctionne au sein du comité pour organiser une journée comme ça? Alors, le comité, c'est à peu près une quinzaine de personnes et chacun amène avec ses talents et propose ses qualités et ses limites aussi. Donc, petit à petit, à travers les années, le comité existe depuis un an. Donc, nous, on a voulu éviter ça parce que c'est le seul endroit où les gens peuvent se retrouver, en fait. se retrouver autour de l'église pour des fêtes comme aujourd'hui ou dans l'église pour des événements religieux et puis tout simplement pour la vie quotidienne, spirituelle de la communauté. Donc, quand l'église a été menacée l'année dernière, on a décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Et on a fondé ce petit comité. Les gens étaient très, très, très volontaires pour faire des choses, pas seulement parler. C'est comme ça qu'on a fait la première fête des voisins en 2016. Alors, on a mis sur pied un petit peu un plan de sauvetage et bien là, on est dans les pleines célébrations. On est dans la pleine célébration. Je ne sais pas si vous entendez la musique derrière moi, mais oui, c'est l'orchestre Rachel qui nous emmène. Ce qui est formidable, c'est que pendant cette fête, donc, il y a beaucoup de musique et les gens de tous les âges dansent et souvent, ils nous disent, eh bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas dansé comme ça. Alors, il y a aussi bien des enfants que des arrière-grands-mamans et c'est vraiment super. Tout le monde est content de se retrouver là. C'est pour ça que ça nous conforte dans l'idée que l'Église ne doit pas quitter la communauté. Absolument, parce que pour la communauté, l'Église, c'est une place importante aussi. Elle est importante en tant que lieu de culte, évidemment. On est encore dans un pays très catholique. On est dans une campagne très catholique. Et puis, elle est un signe. Elle est un signe qu'ici, il y a une communauté qui existe. Et ensuite, en fait, ce soir, on va projeter un film dans l'Église. C'est donc notre seule salle de spectacle. Excellent. On peut dire qu'il y a des activités pour tous les goûts également. Alors oui, il y a un bazar, parce que le but, c'est quand même de récolter de l'argent. Donc, le bazar, c'est des gens qui nous ont donné plein d'affaires à vendre au bénéfice de l'Église. Il y a évidemment des hot dogs. On a fait des muffins. Il y a des boissons. Il y a un jeu comme un rallye. Il y a une vente, il y a un jeu gonflable pour les enfants. Il y a la carriole de Daniel Villeneuve qui emmène les gens se promener. Donc, oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a un tirage aussi, encore une fois, avec des cadeaux que des amis de Saint-Placide ont donnés. Excellent. Moi, je vous souhaite une bonne fin de célébration et surtout, beaucoup de musique et beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501